Salut Arnaud, merci de nous accueillir dans ta maison, dans ton hangar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ce projet fou ? Alors ce projet fou, c'est un ancien site agricole qui est resté à l'abandon pendant une quinzaine d'années. Le but c'était d'en faire un lieu de vie un peu global, avec le lieu de travail et le lieu d'habitation et familial. Parce que tu es menuisier, toi c'est ça, avec une formation d'architecte ? Voilà, et donc ici j'ai tous mes locaux pour bosser avec mon parc machine, mes stocks de bois et tout. Et puis après on a scindé une grande partie du hangar pour la vie perso, avec toutes nos dépendances et puis la maison au fond, qui est une maison mixte, avec une hurte contemporaine de 65 mètres carrés pour la partie pièce de vie, qui se prolonge sur une ossature bois pour la partie nuit, qui fait à peu près la même surface. Ah oui, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi grand quand même. Quand on entend « yourte », on se dit « habite allégé, c'est petit ». Là, c'est ce qui fait la différence entre une hurte contemporaine et une hurte traditionnelle mongole. C'est notamment la taille, puisque là on a 9,15 mètres de diamètre, alors qu'une hurte mongole va être maximum autour de 6 mètres de diamètre. Ce type de yourte qui est beaucoup vendu en Amérique du Nord, il y a pas mal de gens qui les aménagent avec une mezzanine, même à l'intérieur, pour faire une partie de le tube. C'est vrai qu'on le pourrait. Mais toi, tu ne voulais pas faire ça de mezzanine, tu voulais vraiment garder le côté cathédral. Oui. Alors nous, c'était l'objectif initial, c'était d'avoir ce plafond cathédral. Moi, ça fait 7 ans que je déjeune tous les matins en regardant mon plafond. Je ne m'en suis toujours pas lassé et je crois que je ne m'en lasserai jamais. Donc, le fameux tonou, c'est la pièce centrale de la yourte. Traditionnellement, chez les Mongols, elle est réalisée avec du tissu et tu as le poêle à bois au milieu qui chauffe toute la pièce. Et puis les évacuations de fumée se font par cette partie-là. Et sur les yourtes contemporaines, elle a été transformée en une sorte de globe Vélux qui est montée sur V1 que je peux éventuellement ouvrir pour aérer. Alors là, si tu t'amuses à ouvrir ça en grand et ouvrir une porte pour faire courant d'air, tu as un appel d'air monstrueux et tu t'aères ta maison en très peu de temps. Et tu sens vraiment l'aspiration entre l'air chaud et l'air froid et le mélange qui se... Et en été, du coup, ça te sert à aérer ? Tu peux aérer, mais non. Moi, l'été, on est parti sur autre chose. C'est que j'ai fabriqué un espèce de rideau rigide circulaire que je clipse en haut l'été pour couper un peu de la réverbération. Mais c'est vrai qu'à l'intersaison et l'hiver, c'est super plaisant. Ça apporte une source lumineuse qui n'est pas négligeable. Et ça n'a pas été trop compliqué à aménager vu que tout est en rond. Ça amène des nouvelles questions. Alors moi, j'ai adoré parce que c'était un défi technique en tant que professionnel du bois. Donc ça, c'était super intéressant. Si, ça a été compliqué pour... Alors, pas pour façonner les différents espaces, mais plutôt pour trouver les bons endroits où cloisonner pour faire les espaces. C'est vrai que ça a demandé un peu de réflexion, mais ça se fait bien. Mais là, on voit que ta formation d'architecte d'intérieur, t'as quand même permis de mieux comprendre comment aménager l'espace. Ouais. Puis j'ai passé des heures de dessin, de conception. En fait, la problématique, c'est que vu que les murs sont arrondis, qu'on a plein de fenêtres, j'ai essayé d'optimiser au mieux quand même les pans de murs qui restaient vierges. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai essayé de faire une bibliothèque en me servant de la structure de base de la yurte. Mais on est tout le temps en train de calculer et c'est pas toujours très simple. Et puis, t'es obligé de mettre tous tes meubles au centre de la pièce, rien contre les murs. Tu réfléchis l'aménagement différemment. Voilà. Encore une fois, c'est ce côté circulaire qui va guider un petit peu la manière dont tu vas vivre dans la yurte et comment tu vas t'implanter. Donc, c'est pas toujours évident. Une fois que t'as compris un petit peu les astuces pour regagner de la place, ça se passe bien. Donc là, on arrive dans la partie nuit, qui a une configuration beaucoup plus classique par rapport à la yurte. Forcément, je suis parti sur un couloir qui distribue toutes les pièces en enfilade. Donc, WC, salle de bain, la chambre de mon grand, la chambre de ma fille et puis après, ma chambre au fond. Ce qui permet d'obtenir des pièces de vie assez intéressant puisqu'on a des chambres qui sont autour de 14 mètres carrés. Donc, je vais te montrer ça. Donc, c'est parce qu'on a une partie nuit de 65 mètres carrés qu'on a réussi à avoir des chambres aussi grandes. Et dans la partie annexe, donc, tu as tout fait en bois et tu as voulu en plus, je vois, garder cette esthétique OSB. Ouais, parce que j'aimais bien ce côté, un petit côté indu, ce qui ne me déplaisait pas. Et ce qui était surtout essentiel pour nous sur les chambres, c'était d'avoir énormément de lumière. On voulait des chambres très lumineuses. Donc, toutes les chambres ont des grandes baies vitrées de 2 mètres par 1,40 m. Alors, sauf la chambre de Ninon parce qu'ici, on a un poteau structurel du hangar. Parce qu'on est vraiment limite de la structure du hangar, en fait. C'est intégré dans la structure du hangar. Tout à fait. En fait, l'ossature bois, elle a été popée contre un des murs porteurs du hangar. Et là, derrière cette OSB, il y a vraiment la maçonnerie du hangar et puis après, le bardage extérieur. Ah oui, de dehors, on voit bien que tu as le hangar et que tu as l'annexe en bois qui est mêlée au hangar. Et ici, tu as dû faire une ouverture pour la yurte, quoi. Tout à fait, ouais. En fait, le hangar était totalement fermé. Il y avait juste la porte d'entrée par laquelle on est arrivé tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai démoli tout ça. Donc, sous bassement en béton, et puis après, bardage bois, ôté au-dessus. Derrière lequel, on a mis des tringles et on met des rideaux l'été pour fermer le hangar avec des rideaux occultants pour le soleil. Ah, ok. Pour se protéger un peu de la chaleur. Et l'avantage de la mettre sous le hangar, la yurte, plutôt que de la mettre sur ton terrain, sur l'herbe, c'était quoi ? C'est que tu avais la dalle en béton, surtout, qui te permettait d'avoir une base plus fixe, quoi. La dalle était déjà existante. En plus, c'était une dalle agricole rectifiée. Donc, ça veut dire qu'on a une dalle sur 1000 m² qui est parfaitement de niveau partout. Il n'y a pas la moindre aspérité. Et puis, c'était aussi un moyen de se protéger un peu de la vue des gens. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine campagne, mais on avait envie d'avoir un peu notre intimité, là, sur le bout du hangar et qu'on ne voit pas forcément la yurte de la rue. Absolument tout est atypique dans ton projet, que ce soit le hangar, la yurte, l'annexe en bois. Enfin, tout est atypique. Pourquoi ce projet ? Alors, pourquoi ce projet ? Avant tout, c'est un défi personnel, en fait. J'ai essayé de regrouper dans la création de cet espace de vie tous mes savoir-faire et une bonne partie de mes délires. Je ne les ai pas tous à sourire, je dis merci. Mais c'était un moyen de me prouver un petit peu, de mettre en application tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais pu faire chez les autres. Et puis, moi, les yurtes, c'est quelque chose que ça m'a toujours fasciné depuis des années et des années. Mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, la structure et la configuration de la yurte mongole n'étaient pas forcément quelque chose que je voulais. Et un jour, de fil en aiguille, en zonant comme ça sur Internet, j'ai découvert le principe de yurte contemporaine. Et là, c'était le coup de cœur absolu. Et on s'est axé là-dessus. Voilà. Et l'intérêt de la yurte, au-delà de l'esthétique, est-ce que c'était aussi parce que c'est un projet écologique ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est un projet écologique parce qu'on vit plus en phase avec la nature, notamment par l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Après, ce n'est pas forcément écologique parce qu'on l'a bien vu, une yurte contemporaine est faite avec des matériaux en plastique, en isolant moderne et tout ça. Et forcément, ce n'est pas les choses les plus saines à produire. Si l'ambition de ce projet à la base, ce n'était pas forcément que ce soit écologique, même si ça l'est sous certains aspects, est-ce que c'était économique, plus économique qu'une maison classique ? Alors, oui et non. Si on fait un calcul bête et méchant, ratio au mètre carré, oui. Parce que là, on est dans un espace de vie où on a 1000 mètres carrés, le hangar fait 1000 mètres carrés, on a 140 mètres carrés habitables, on a 200 mètres carrés de dépendance et j'ai 600 mètres carrés de cours intérieurs, lieu de stockage et tout. Donc effectivement, le ratio au mètre carré, c'est imbattable. Après, quand on regarde l'enveloppe que j'ai mise, on est sur le budget de quelqu'un qui aurait acheté un joli terrain avec un beau pavillon dessus. Et c'était peut-être aussi assez économique de faire ce projet parce que tu as pu faire beaucoup en autoconstruction. Alors, c'est tout fait en autoconstruction. Sauf le hangar. Sauf le hangar. Donc le hangar était là, il date de 1995. Donc j'ai bossé à peu près à 85% tout seul. J'ai eu le coup de main des amis très très proches sur certains éléments d'aménagement intérieur, certains éléments structurels et surtout un gros coup de main de la famille et des amis sur le montage de la yourte. Donc comme tu le disais, c'est un kit. Donc nous, on a fait appel à une entreprise aux Etats-Unis à qui on a confié notre projet. Avec la mère de mes enfants, on a dessiné la yourte, on l'a conçue et après on leur a soumis et ils l'ont fabriqué. Ils nous ont envoyé par conteneur la maison. Donc on a eu trois grosses boîtes qui sont arrivées ici. Et là, le jour où tu les sors du camion, tu te dis là-dedans, il y a ma maison. Voilà. Donc après, on a fait appel aux amis, à la famille. Et alors hors plateforme qui était créée à l'avance, que je devais réaliser à l'avance, la structure de la yourte, on l'a montée en 72 heures. Voilà. On a fait un vendredi, samedi, dimanche. On a commencé le vendredi matin. Dimanche soir, la yourte était hors d'eau, hors d'air. Voilà. Et est-ce que tu peux revenir peut-être nous expliquer un peu dans l'ordre qu'au début, on commence par une dalle béton et ensuite à la fin, on a une yourte. Voilà. Les différentes étapes. Donc, dalle béton existante, qu'on a percée à certains endroits pour passer les canalisations, arriver d'eau aux eaux usées. Après, sur cette dalle en béton, j'ai dû créer une espèce de camembert, mini-vite sanitaire, qui accueille la yourte. Donc j'ai créé une structure bois avec un compas géant pour faire une ceinture extérieure. Après, j'ai mis des renforts à l'intérieur, j'ai passé mon eau, mon électricité, j'ai mis l'isolant. Et après, nous, on voulait un parquet à l'intérieur, mais un parquet autoportant, c'est-à-dire un parquet avec très peu de lambourde qui allait le reprendre. Donc, il est repris tous les deux mètres. Et donc, on a un parquet qui fait 60 mm d'épaisseur, que j'ai fabriqué sur mesure et que j'ai posé. Alors là, tu vois, c'est le centre de la yourte, en fait. Et c'est de ce trou-là que j'ai pu tracer toute la maison. Donc, en fait, j'avais fabriqué un compas géant qui m'a permis de tracer tout le périmètre de la yourte pour avoir le bon positionnement pour le kit. Et puis après, je me suis retrouvé avec ce trou en plein milieu de la maison et je me suis dit comment je vais le boucher. Et en faisant des recherches un peu sur Internet et dans des bouquins, je me suis aperçu que, traditionnellement, chez les Mongols, de mettre une pièce de monnaie au centre de leur yourte, c'est un gage de bons présages et de bonheur. Donc, j'ai fait pareil. Et j'ai choisi une pièce en bronze de Georges Mathieu, l'ancienne pièce de 10 francs qui représente la France et je l'ai mise au milieu. Et après, donc, la yourte, tu l'as monté assez rapidement et finalement, tu as suivi les plans, tu n'as rien inventé de spécifique. Et ensuite, tu as enchaîné sur l'annexe en bois, c'est ça ? Alors, on a mis la yourte, tu as été hors de hors d'air. Après, moi, j'ai bossé à peu près deux mois, deux mois et demi à l'intérieur de la yourte. Je l'ai totalement fini. Donc, réalisation de la cuisine, le coin télé, finir les lecs, finir la plomberie, le coin bureau, les rangements et tout ça. Parce que le but, c'était quand même de pouvoir investir la maison au plus vite. Donc, d'avoir déjà cette partie terminée et puis après, continuer, être dedans et puis continuer la réalisation de la partie nuit. Toutes les dépendances, la yourte et la partie nuit, on est sur dix mois de travail. Ok. Voilà. Et vous avez pu y habiter, vous, à partir de combien de temps ? Bah nous, on a dû y habiter au septième mois, quelque chose comme ça. Dehors, tu me disais que la solution d'une maison en yourte, c'était pas forcément un projet économique. C'était pas plus économique que d'autres types d'habitation. J'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus et que tu nous dises un peu plus en détail combien ça t'a coûté ce projet. Alors, ouais, non, c'est pas plus économique qu'une maison traditionnelle. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est plutôt, on s'offre pour le prix d'une maison traditionnelle un mode de vie et un espace de jeu un peu plus grand. Alors, nous, en globalité, le projet nous a coûté 190 000 euros. Ok. Alors, à savoir qu'il faut enlever 100 000 euros d'achat du hangar existant et d'un hectare de terrain. Voilà. Donc ça, c'était l'investissement de base pour créer le projet. Après, nous, on a dépensé 90 000 euros dans la création de l'espace de vie, donc yurte plus partie nuit et aussi la mise en place de toutes les dépendances et ateliers pour le travail et pour nos stockages d'affaires personnelles. Et si on détaille plus encore, la yurte en elle-même, elle a coûté combien ? Alors, nous, à l'époque, donc en 2016-17, on a payé 38 000 euros acheminés ici. Pour donner un ordre d'idée, je suis en train de réfléchir à un autre projet de yurte, sur la même taille de yurte, à peu près la même configuration. Et là, maintenant, on est plutôt autour de 46 000. 46 000 et tu rajoutes combien pour la dalle en bois ? La dalle en bois, il faut compter autour de... Alors, à l'époque, on était à 3 000 euros, mais maintenant, vu la hausse du prix du bois et sachant qu'on est quand même sur des parquets autoportants faits sur mesure, on serait plutôt sur 5 000 euros. Ok. Donc, en gros, aujourd'hui, si tu devais racheter une yurte contemporaine et la monter toi-même, c'est à peu près 50 000 euros pour 65 mètres carrés. Ouais, 50 000 euros. Après, il faudrait encore... T'as ton cloisonnement intérieur, si tu voulais faire une mezzanine avec une chambre en haut, par exemple, et puis ça vivre en bas, salle de bain. On peut être sur un projet clé en main à 60, 62 000 euros. Là, on se dit que c'est pas cher, c'est joli, mais ça reste dans nos esprits un habitat léger, notamment peut-être au niveau de l'isolation. Qu'est-ce que ça te dit, l'isolation d'une yurte contemporaine ? L'entreprise avec laquelle on a travaillé est une entreprise qui a eu l'opportunité de racheter des brevets à la NASA de certains isolants qui avaient servis dans l'aéronautique. Au début, je me suis dit, waouh, mais quelle capacité énergétique, c'était des chiffres de fou. Bon, après, j'avais pas fait gaffe, c'était des pieds carrés, pas des mètres carrés. Donc, le calcul n'était pas tout à fait le même. Mais bon, après conversion et étude des éléments, je me suis aperçu qu'on tombe à peu près sur les normes d'un pavillon moyen, c'est-à-dire l'équivalent de 200, 250 de laine de verre au plafond et 160 dans les murs, quoi. Donc, en gros, RT 2012, en fait. Ouais, on est sur une RT 2012. On n'est pas sur une RT 2020, je pense pas, parce que les normes se sont quand même vachement durcies. À savoir que, par contre, sur la partie nuit, donc une ossature bois plus traditionnelle, là, on n'est pas loin de la RT 2020. Voilà. D'ailleurs, le confort thermique dans une yurte, ça dit quoi ? Parce qu'on a dit que c'était isolé qu'à RT 2012, mais est-ce que c'est le même confort que dans une maison classique ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Alors, oui, on a le même confort que dans une maison classique. Après, les gens se disent, bah tiens, c'est bizarre, ça paraît léger. Donc, est-ce qu'ils ont froid l'hiver ? Est-ce qu'ils ont chaud l'été ? En fait, l'hiver, la maison, si elle n'est pas habitée, peut descendre très bas en température. Par contre, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tu allumes le poêle, 45 minutes après, tu as 21 degrés dans la maison. Donc, c'est ça qui est très bien, c'est que tu n'as pas d'inertie qui reste sur la chauffe, mais par contre, quand tu dois remonter en température, tu remontes très vite. Après, la problématique serait un peu plus l'été, parce qu'on a l'inverse de ce process, c'est-à-dire qu'une fois que la chaleur rentre dans la maison, elle va avoir plus de mal à sortir. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place un système de rideaux géants dans le hangar pour couper aux heures très chaudes en été, l'arrivée du soleil sur la maison. Et tu as une idée de combien ça te coûte en électricité et en chauffage à peu près par an ? Alors moi, en granule, je fais rentrer mon granule... Alors au début, j'ai acheté au coup par coup, maintenant je fais rentrer d'un coup, je dépense 650 euros de granule. Ok. Voilà. Par an pour finalement que les 65 mètres carrés ici ? Ouais, pour 65 mètres carrés ici, puis un petit peu de chaleur résiduelle qui va aller un petit peu dans la salle de bain. Et puis on se dit 65 mètres carrés, mais vu la hauteur sous le plafond, tu perds forcément aussi un peu quoi. Parce que là, on a 400 mètres cubes, ce qui est assez énorme. Donc voilà. Et après, en électricité... Alors, je vais donner un chiffre qui est un peu faussé, parce qu'il y a la consommation domestique, il y a le chauffage, et il y a aussi, moi, ma consommation d'atelier. Alors bon, j'ai pas de machine en triphasé qui tire énormément, mais grosso modo, on est sur une base... Moi, je paye tout compris autour de 100 euros d'électricité par mois. Et tu disais que tu étais sur un nouveau projet de yurte. Là, c'est justement la question, c'est si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Là, justement, ce serait peut-être à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, si je refais un projet de yurte, ce serait pour faire ce que j'appelle la yurte ultime. C'est quoi la yurte ultime ? La yurte ultime, c'est... Alors déjà, comme tu viens de le dire, c'est gommer les éventuelles petites erreurs que j'ai faites, parce que ce serait prétentieux de dire que j'ai fait un projet architectural atypique sans faire d'erreur. C'est pas vrai. J'en ai pas trop fait. Je touche du bois. Mais il y a des trucs qui peuvent être améliorés. La grosse différence serait que, pour moi, la yurte ultime, ce serait de la mettre dans un terrain en pente, avec une vue panoramique, et monter une terrasse plateforme panoramique et mettre la yurte dessus. Est-ce que ça a été compliqué, ici, ou dans tes autres recherches, de faire accepter la yurte par les mairies ? Alors ici, ça a pas été compliqué. Le maire a été hyper attentif à nos projets du départ. Déjà, on a essayé de faire les choses intelligemment. C'est-à-dire... Et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les gens qui veulent faire de l'habitat léger, c'est qu'il ne faut pas arriver en force. Il ne faut pas essayer de forcer le destin. Après, là, je regardais un petit peu les terrains pour refaire un projet dur tailleur. Et on m'a claqué la porte au nez, clairement, sur plusieurs communes. Mais ouais, il faut être... C'est quand même des projets où il faut être hyper motivé. Et il ne faut pas avoir peur d'être face à une machine administrative, quand même. Donc ça, ça a toujours un petit peu le point noir des habitations atypiques, mais bon. Et puisque tu parles de maisons atypiques, tu disais, les gens ont souvent une mauvaise idée de à quel point c'est isolé, de est-ce que c'est durable dans le temps ? Est-ce qu'à la revente, ce genre de projet, c'est possible ? Ou est-ce que les gens sont trop craintifs et personne ne veut acheter ? Est-ce que les prix s'écroulent par rapport à ce que toi, tu avais investi ? Bah écoute, je vais te dire dans quelques temps, puisque j'ai mis en vente le site. Donc je suis en plein dedans. Déjà, ça a été compliqué de trouver des agences immobilières qui soient en mesure de prendre ce bien à la vente. Donc là, j'ai fait appel à des gens plutôt spécialisés dans les biens atypiques. Et puis, on va voir, on va voir. Et en termes d'estimation pour l'instant, par rapport... Tu disais que tu avais mis à peu près 190 000 en tout sur tout. Tu arriverais quand même à revendre plus cher ou tu perdrais et tu revendrais moins cher ? Non, je revendrais plus cher quand même. Mais après, sur le papier, leur faire comprendre que c'est pas du bricolage, que c'est plus compliqué. Je pense que culturellement, en France, on n'est pas encore prêt à ce genre de maison. Et j'espère qu'on y viendra. Parce que je reste persuadé que d'un point de vue architectural, c'est une solution pour que les gens puissent se loger. Ce qui est une vraie pénurie de logements en France. Il y a vraiment un problème de logements en France. Mais les gens, idéologiquement, ne sont pas encore prêts. Et puis, on ne nous donne pas vraiment les moyens de pouvoir s'installer comme on veut. C'est un peu plus compliqué. Sous-titrage ST' 501